Musique Je suis né il y a 68 ans au Bouco, dans un bistrot ouvrier qui s'appelait le Café Saint-Éloi au pied des Forges de la Dour, qui comptait jusqu'à 2000 ouvriers. Pendant les vacances scolaires, à partir d'âge de 13 ans, j'ai porté le lait dans tout le Bouco et j'ai travaillé dans différentes usines de Bouco, aussi bien que de Tarnors, et également Docker, avant de rentrer avec le bac technique chez Dassault comme contrôleur de pièce d'avion. Et dans le cadre associatif, je peux dire aussi que j'ai joué au Bouco Stade pendant de longues années au rugby, je jouais comme trois carrelles, j'ai également joué en national et en même temps je jouais à la clique du Bouco, je jouais du clair en masse pour la convivialité qui est une de mes passions. Tout en travaillant, je suis des cours par correspondance et à 26 ans, je suis titulaire de BTS qui me permet de rentrer chez Total, où je rentre à Salon de Provence, à Narbonne, et ensuite je monte à Paris. Ensuite, je continue les cours par correspondance et je vais jusqu'à l'expertise comptable, diplôme que j'obtiens à 40 ans, où je suis donc expert comptable et commissaire compte. Je décide de quitter Total, d'ouvrir une cabine d'expertise comptable et commissaire compte à Paris, avant d'ouvrir une cabine complémentaire au Bouco. Nous nous trouvons aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un ancien bistrot, un souvenir du bistrot que j'avais, dans lequel je suis né il y a 68 ans. Alors ce cabinet au Bouco est atypique parce que, comme vous pouvez le constater, il a épris également une association avec des anciens clients qui viennent tous les soirs pour jouer aux cartes, pour garder l'esprit du bistrot d'antan, quand il y avait les forges de la Dour. Donc, Boucalet de naissance, ayant ouvert un cabinet au Bouco, je m'intéresse de plus en plus à la vie locale. Et avec un groupe d'amis, nous constituons une liste et nous nous présentons aux élections municipales que nous gagnons en 2014. Et c'est comme ça que je me retrouve maire depuis trois ans. Et en même temps, puisqu'on fait partie de l'agglomération Côte-Bascadour, je suis nommé vice-président en charge des finances. Je suis aujourd'hui conseiller délégué en charge de la fiscalité de ce nouveau territoire, avec ma mission d'harmoniser la fiscalité des ménages et des entreprises, sachant qu'auparavant, il y avait dix PCI, il y avait des fiscalités propres et distinctes. Donc, il y a un travail d'harmonisation pour aller vers une fiscalité unique. Avec mon expérience de passer des experts comptables et de commissaires aux comptes, j'ai toujours considéré qu'avoir une saine gestion autorise les audaces calculées dans le souci constant des limites à ne pas franchir. Et dans ce cas, dans ce contexte, j'espère amener mon expérience des chiffres pour une saine gestion budgétaire dans cette nouvelle communauté d'agglomération avec ma touche Gascogne du Bouco. Sous-titrage Société Radio-Canada